Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sword of the Stars 2 avec l'Imperium Hiver, 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 Hiver... Bon, on avait une flotte d'attaques des Tarkas qui étaient en approche sur Wondagor, qu'on venait de coloniser. Il a à mon avis 4 vaisseaux lourds, 2 vaisseaux de ravitaillement et un vaisseau de commandement. Donc à mon avis ça ne va pas survivre très longtemps face à notre 3rd Defense Force qui est équipé d'un Blazer, d'un Sensei et de 2 armures Mark I. Donc c'est parti, finissons le tour et on va bien voir ce qu'il se passe. Alors, donc Baston, normalement, va bien. Yes, Baston à Wondagor, une seule bataille. Alors je vais quand même jeter un œil au gestionnaire de combat. Donc a priori ils arrivent par là. Moi j'ai colonisé ces deux trucs là. Donc si je me mets approximativement par ici, je peux me déplacer pour intercepter la flotte de combat adverse. Peu importe l'endroit où il va, parce que Wondagor 2 n'est pas colonisé, Wondagor 4 non plus, donc il est forcément obligé de venir par ici. Sachant qu'on est une station Gateway, nous n'avons plus de petits vaisseaux portes dans les environs, donc c'est parfait. Et en plus elle est sur le retour, cette flotte, donc on va l'éclater. C'est parti pour la Baston ! The Deacon. Alors, il va falloir repérer où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, ils sont par là. Ok. Ok, ils sont a priori au milieu vu qu'ils prennent les deux zones en même temps. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'aller vers là. Ouais. Et voilà. Ils viennent vers nous, ils sont mignons. C'est gentil, leur part. Alors, quels sont les ordres ? Les ordres sont de leur péter la gueule. Alors, vous trois là. Vous allez vous mettre en rapproché et vous attaquer ce mec là. Toi. Hop là. Tu vas t'attaquer à celui là. En rapproché. Pendant que vous trois, vous attaque celui là. En rapproché. Et que le vaisseau de premièrement va défoncer le dernier qui est là. Et on va regarder notre blazer. Blazer. Il est trop pénible. C'est pas celui-là. Merde. C'est celui-là le blazer. Ah, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Joli tir. Allez, shoot-moi l'avant. Yes. Yes. Non, l'avant. Tire l'avant. Tire sur devant. Ou l'arrière. Ça marche aussi, mais... Pas le milieu, quoi. D'ailleurs, on ne tombe pas. Ah, ben voilà. Ça y est. Donc, maintenant, t'as qu'à me tirer sur celui-là en bas. Là, il a l'air marrant. Allez, tourne-toi. Pourquoi tu ne tombes pas ? Ah, mais attendez. Face. Voilà. Ah, mais non. Il est bloqué parce qu'il y a les autres dans le coin ? Non, mais attendez, attendez. On va passer déjà. Voilà. En supérieur. Ça y est, il se tourne. Super. On va voir. Boum. Et... Il n'est pas mort ? Mais il est formé d'aventure ou quoi, ce truc ? Voilà. Maintenant, tu me shoots celui-là. Allez, aligne-toi bien et éclate-le. D'ailleurs, je vois ses copains là-bas. Allez, vous m'attaquez. Hop là ! Par là. Vous voyez, ces profils de pénétration, ça, ce sont des vaisseaux alliés qui nous ont tiré dessus. C'est assez blasant quand même. Bon, allez, vaisseau de commandement. Et pendant que les autres, ils font mieux mieux avec le reste. Ouais, c'est des lanceurs de missiles, donc rien de très dangereux pour nous. Encore, ça serait des mass drivers, donc ça pourrait faire mal. Joli tir sur la tourelle. Joli. Je crois que c'est la première fois que je détruis une section avant de péter à cette section contre-là. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Ah, tu pouvais tirer sur celui d'en bas aussi, ça marchait. Je m'éclate avec mon petit blazer. Sachant que c'est quoi qu'on a comme croiseur ? Non, c'est les croiseurs Mark V, ça. Ouais, c'est écrit en haut à droite en plus. On les reconnaît à leur design, ils n'ont pas de gros laser lourd. Voilà, joli. Il nous restait 50 secondes. Il va bien arriver un moment où ils vont avoir des problèmes économiques quand même, ces gens-là, avec tout ce qu'on leur pète. Alors, colonie établie sur Tupil. Ça va nous coûter cher, ça. Colonie établie sur Tiamat. Il y avait déjà de l'infrastructure ici. Et ouais, ça, ça va nous coûter très cher aussi. Donc, une nouvelle flotte qui arrive sur Wester et une qui arrive sur Core Orcus. Donc ça, on a déjà normalement une flotte, la First Defense Force, qui est en patrouille. On va voir si on peut faire patrouiller peut-être la seconde Defense Force, du coup. Elle est où, la seconde ? Vu que la troisième vient de faire un combat. Non, bon, ça va être la troisième, du coup. Confirmer, sortir. Je vais juste vite fait jeter un oeil sur Woundragorn. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont déjà réparés. Aucun problème pour eux. Nickel. Station civile a été upgradée. Donc, on a du boulot dans ce cas-là. On va tout maxer. Voilà. Et on va... D'ailleurs, ce truc-là, c'est encore en train de construire. Ok. Et en termes de commerce... Ah oui, mais c'est parce que j'avais tout dans la production ici, c'est vrai. Je ne sais même pas pourquoi j'ai upgradé ce truc, en fait. Ça ne servait à rien. Station civile. Ce n'était pas plutôt la station navale que je voulais upgrader à l'origine ? Bon, ce n'est pas grave. Ah, sur Tiamat... Ah, on a un caster ici maintenant. Cool. Ça serait bien s'il y avait un... Il y a un bouton upgrade auto. C'est sympa. Mais ça serait encore mieux s'il y avait un bouton upgrade all. Ça serait vraiment génial. Donc ça, on les attend. On a une science station sur Octan. Parfait. Donc dock et habitation, ça c'est normal. C'est un labo de torpille ici. On va continuer à améliorer du coup. Et les capteurs surtout. Ça, ça va augmenter notre portée de détection. Bon, là où il se situe, ce n'est pas forcément stratégique. Mais notre portée radar, vous voyez, ça nous permet de voir d'où viennent les ennemis. Ça, c'est quand même vachement utile, quoi. D'ailleurs, un endroit où il me faudra une de ces stations, je pense que celles qui ont les meilleurs capteurs, ce sont les stations science. Je pense qu'on en mettra une sur Sirma. Pour essayer d'avoir la plus grosse portée. Parce que ça nous permettra de voir tout ce qui vient de la part de The Seap Place ici. Et on en mettra aussi une sur Woundragore. une fois que les colonies se seront développées. On est à combien ici ? 92, il reste. Ça va aller. Ça va aller vite. Et ici, il ne nous reste plus. On est bon. On a tout fait comme il faut, correctement. Alors du coup, en termes de gestion station, tout est en train d'être construit. Ok, les trucs de base du coup. Ok. Donc on a tout dans le commerce. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se développe. Après, une station science sur top. C'est vrai qu'on avait bien upgradé nos stations science ces derniers temps. On est à 40 millions de trésoreries. Oh my god. Ça va, on peut y aller, on peut se faire plaise. C'est quoi ici ? Labo Warhead. Ok. Et nos capteurs. Confirmé. Retraite des vaisseaux a été détruits. Ça, c'est ce qu'on vient de détruire. Corvus. Ouh, c'est qu'il y a de la place à Corvus. Quoi comme planète ici ? Oh oui, 7 et 6. Et d'ailleurs, ça manque d'infra ici. Pourquoi on n'a pas continué à construire l'infrastructure ? Ah, probablement parce que j'avais tout foutu dans les goods. Comme un idiot. D'ailleurs, si on jette un oeil un peu à nos propres planètes, colonies. Donc ici, 8 de biosphère. Ah ouais, il n'y reste plus beaucoup de biosphère. 100 d'infrastructure. Tout va bien. On est à fond dans le commerce. Ouais. Sur Additi. Danger climat 0, infrastructure 100. Danger climat 0. Ok, tout va bien. Je vais fermer ça. Sur Alpha. 100, 0. 0, 100, 0, 100. Alors, 0 à 67. Sauf que là... Quoi ? C'est celle qu'on vient de voir, non ? Ah non, c'est moi qui ai fumé. Je n'ai pas regardé le bon truc. Ah, ça ne pourrait pas garder le filtre. Ça, ce n'est pas pratique. C'est dommage. Donc, c'était sur Cetus. Qu'est-ce que j'avais mal vu ? Ah oui, non, c'était le tour économique, pardon. Voilà, c'est celui-là. Infrastructure. Ok, parfait. 100, 100 d'infrastructure. 100 d'infrastructure. Je vérifie vite fait. 100 d'infrastructure. 100 d'infrastructure. En 29 d'infrastructure. Non, mais là, c'est parce qu'on terraforme. 42 d'infrastructure. On est encore en train de terraformer. 100, 100... Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Merde. Ça, je vais le remettre à... Ah, c'est dommage. Si je clique, ça ne me l'ouvre pas. Avec l'autre truc, ça aurait été pratique. Donc, on est balanced ici. Pourquoi on ne met pas tout dans le commerce ? Parce que là, c'est de la construction. C'est Procyon. On s'en fout un peu de Procyon. Ouais. Et on diminue la construction. Ok. Et ici, on a quoi comme station ? Une petite waystation. Avec deux docks. Pas suffisant, ça. Et effectivement, là... Ah ouais, mais d'accord. Parce que la population civile ne s'est pas encore très développée. C'est pour ça qu'on a si peu de commerce. Ah, pourtant, on est à 400 000 ici. 100 000. Et 200... Ah ouais, non, mais c'est parce que c'est des toutes petites planètes. D'accord. Bon, allez. On va vite fait finir le tour, quand même. Serenity. 100, 100. Chagai. 100, 100. J'adore. Oh, merde ! Ça, c'est pénible. Ici, infrastructure 21. Mais ça, c'est parce qu'on vient de le coloniser. Top. 100 et 100. Tupil. 100 et 23. Mais là, on est encore en train de coloniser. Par contre, putain, le budget colonisation qu'on doit avoir en ce moment, il doit faire mal. Très mal. On va y avoir notre colonisation, combien elle nous coûte. Je dirais 500 000. 373 000. Ça va. Ça reste... Ça reste gérable. On a beaucoup d'engagement en termes de construction. 9 millions d'engagement financier. C'est-à-dire qu'il y a au moins 6 millions ici, vu qu'il y a 3 millions ici. Mais bon, ça va. C'est à chaque tour... C'est ça qui est dommage, ça ne vous montre pas à chaque tour combien ça va réellement vous coûter. Ouais, c'est pas mal du tout. Et on gagne quand même de l'argent. Surtout qu'on se fait 400 000 rien que dans les intérêts d'épargne. Rien que les intérêts de notre épargne payent le coût de nos colonies. C'est pas beau, ça ? Bon, allez. On passe au tour suivant. Je ne pense pas qu'on va se battre ce tour-ci. À moins qu'il y ait une rencontre aléatoire. Je ne pense pas qu'eux vont arriver. Remarque, ils ont l'antimatière maintenant. Donc, ça veut dire qu'ils se déplacent vite. Heureusement que je les vois venir. Alors, c'est bien ce que je pensais. Alors, la support fleet vient de rentrer. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait déployée. On a plein de flottes qui sont dispo. Alors, la support fleet, je vais la faire patrouiller dans West Air. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Tout simplement parce que le fait d'avoir des Repair and Salvage, le Salvage, ça permet en fait de récupérer les coques des vaisseaux qu'on détruit. Et on a une très faible, mais chance quand même, de récupérer ce qu'on appelle des projets de recherche de Salvage qui nous permettent d'avoir des technologies spéciales. Donc, ça vaut toujours le coup d'avoir dans le coin ce genre de choses. Tiens, les Tarkars reviennent à Wundragore. Ils veulent vraiment le récupérer. C'est une flotte de surveille qui est en mode attaque. Ils m'envoient ces flottes de surveille pour m'attaquer. J'ai pas trop de quoi m'inquiéter, je pense. Ok, support to Orcus. Ouais, là par contre, cette planète se fait attaquer. Ils se sont tués tout de suite. Sur Wester, on a quoi comme planète ? Ça peut aller. C'est quoi comme taille ? Taille 3, donc ça va grossir, mais un peu pas trop quand même. Et taille 5. Alors, flotte de construction qui vient de rentrer. Donc, ce que je voulais faire, je le fais tout de suite, c'était Asirma. On va construire une station. J'ai plein de flottes disponibles. Donc, science. Confirmer. Sur Corvus, j'ai la place. On va faire une station diplomatique. Voilà. Et ensuite, j'avais dit sur Wundagore. Ah, mais j'ai pas la place. J'ai déjà fait la station civile. Sur Orcus, on pourrait faire une station science sur Orcus. Ouais, mais non. Non, on va faire une station civile ici pour le moment. Quand ça va grossir, on passera à l'autre niveau. Et sur Wester, qu'est-ce qu'on a ? On a de la place, station civile. Prioritaire, l'économie, c'est prioritaire. Station navale a été mise à niveau. Yes ! Donc, Serenity, Forward Base, on augmente tout. De 8 entrepôt. Et ça, c'est augmenté. Ah non. Il manque des choses ici. Voilà. Donc ça, on l'attend. On a 3 attaques, en gros. Et on les attend. Je pense que les 3, ça va être pour cet épisode et le prochain. Donc ça, on l'a renvoyé au boulot. C'est bon. Ok. Donc, on passe au tour suivant. Il diminue encore un petit peu le budget recherche. Parce que là, on est vraiment très très près de la fin. Et je vérifie juste que, voilà. Je ne suis jamais certain que la sécurité soit bien sur l'encoche. Surtout quand on le fait depuis l'autre interface. Franchement, ça, ça fait partie des petites choses pénibles de Sword of the Stars 2. C'est le genre de choses qui pourrient un peu ton expérience, quoi. Enfin, ce n'est pas que ça la pourrit, mais voilà. Ça serait mieux si ça n'y était pas. Donc, seulement 2 batailles. 3rd Defense Force. La survie Fleet. Donc, cette survie Fleet, elle arrive par ici, en théorie. Et on a Wester 1 et 2 qui sont par là. Donc, on va se déployer, je pense, par ici. Ah, j'ai un Gate Ship, d'ailleurs, là-bas. J'espère qu'ils ne vont pas arriver comme ça. Parce que là, je vous le dis, je pète un câble, quoi. Là, normalement, ils sont censés arriver comme ça. Et il faut que je construise une station Gate. C'est primordial, prioritaire, tout ce que vous voulez, quoi. Et sur Woundragore, sur Vfit, je suis un de combat. Donc là, c'est la même chose. On a nos 2 stations par ici. Et eux qui ont des chances de venir de ce côté-là, je pense. Puis là, on fera le tour de l'étoile. Ce n'est pas un problème. C'est parti. Alors, ils sont là. Donc, c'était bien ça. Et voilà. En plus, j'ai les missiles planétaires qui vont nous soutenir. Je crois qu'en plus, je les ai améliorés, ces missiles planétaires, il me semble. Alors, nous avons des gens qui ont... Qui ont des boucliers. Et nous avons... Ouh, ils ont des grosses torpilles, dites-moi. Ouais. Oh oui, le Blazer. Vous avez vu comment ils bougent vite, quand même, les mirzouls. C'est impressionnant. Leurs vaisseaux sont ultra maniables. C'est vraiment leur gros avantage. Ils sont équipés, vous voyez, avec le côté violet derrière. C'est de l'antimatière. Je sais, je l'ai déjà dit. Lui, on lui a pété son générateur de bouclier dès notre première phase de tir. C'est quand même assez beau. Et c'est quand même assez con de foutre un générateur de bouclier sur un vaisseau de ravitaillement. Parce que ça, c'est un vaisseau de ravitaillement. C'est pas un vaisseau guerrier, quoi. Bon, il a quand même des tourèles lourdes à l'arrière. Ça peut toujours faire mal. Mais voilà ce qu'on est ici. Boum. Voilà, maintenant, vous me finissez celui-là, là-bas. Est-ce qu'il a d'autre par ici ? Ça, c'est son vaisseau de commandement. Ouais, c'est ça. Ça, ça me fait mal, ce qu'il me tire dessus. Ah oui, quand même. Boum, le bataille est mort. Où est mon blazer ? Il est là. Shoot-moi ce mec, là-bas. Ah bah, tu restes mort ? Ah bah oui. Bon bah voilà. Bah écoutez, le temps que ce truc-là se détruise, je vais vous dire merci à tous d'avoir rejoint cet épisode. On va faire un break en attendant qu'il soit détruit, s'il vous plaît. Détruit, détruit, allez. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine même, pour la suite de nos aventures et la bataille contre les Tarkas. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501